Attention, ne coupe surtout pas tes ongles et les cheveux aujourd'hui ou dans les 10 jours suivantes. Assurez-vous de ne surtout pas couper les cheveux et les ongles. Mais est-ce que vous savez pourquoi ? Alors, avant de vous dire cela, je vous demande d'enregistrer cette vidéo et de la partager beaucoup pour que chaque musulman qui est concerné par cela puisse regarder et vous recevrez votre récompense. Et votre récompense sera multipliée grâce aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Alors pourquoi pas couper les cheveux et les ongles aujourd'hui ou dans les 10 jours suivantes ? Alors c'est parce que hier, la lune de Dhul Hijjah a été observée. Et cela a confirmé que dimanche prochain, le 16 juin, aura lieu la fête du mouton, Aïd al-Adha. Et si vous êtes quelqu'un qui a l'intention de faire un kurbani, le sacrifice alors c'est la sunnah du prophète. Car dans un hadith, il est dit que lorsque quelqu'un d'entre vous a l'intention de sacrifier l'animal et d'entrer dans le mois de Dhul Hijjah, il ne doit pas se faire couper les cheveux ni les ongles avant d'avoir offert son sacrifice. Maintenant, c'est votre devoir de partager cette vidéo, de la propager pour que chaque musulman qui a l'intention de faire le sacrifice ne puisse pas couper ses ongles et les cheveux. Le savez-vous que le prophète a dit dans un hadith que celui qui entend ma parole, le hadith, et le partage avec les autres le propage ? Que Allah met la lumière sur son visage, alors partagez cette vidéo. Je prie pour qu'Allah nous donne toute la grâce de sacrifier cette année. Dites Amin dans les commentaires. Dites Amin dans les commentaires. Dites Amin dans les commentaires.